Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous présenter mes produits que j'ai terminé au mois de janvier. Donc en sachant que j'ai déménagé, j'ai voulu vraiment vider le plus de produits possibles pour en avoir le moins possible. Donc j'ai 5 produits terminés que je vais vous présenter. Donc je vais commencer par les cheveux. Donc c'est mon shampoing Timothée, 0% de paraben. Paraben, il est 2 en 1, c'est pour les cheveux normaux et délicats. Il fait shampoing et après shampoing. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps, il me rend les cheveux assez doux, il sentait très bon. Et le fait qu'il n'y avait pas de paraben, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, il sentait très bon. Il est à la vanille bio et à l'huile d'amande douce. Moi c'est vraiment un shampoing que j'ai beaucoup apprécié. Après ça, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui ne sont pas vraiment naturels. Voilà, ce n'est pas 100% super, mais voilà. Il m'a quand même bien pluie, il sentait très bon. Je pense que ce serait peut-être un que je rachèterais. Mais j'hésite parce que je suis actuellement avec un shampoing lush qui me plaît énormément, qui me rend les cheveux extrêmement doux, comme je n'ai vraiment jamais eu. Donc je pense plutôt terminer vraiment mes shampoings, on va dire avec le paraben et tout ça, avant de vraiment prendre que du lush ou des 0% paraben. Donc j'hésite un peu. Donc là pour l'instant, celui-là, c'est... j'aime bien. Ensuite, toujours avec les cheveux, j'ai mon produit Kerastan Résistance. Donc c'est fibre architecte pour les cheveux très 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 fragiles comme le mien. Le mien, j'ai des fourches partout, c'est une catastrophe. Je vois, j'ai le coiffeur et tout. Et c'était le coiffeur qui me l'avait conseillé. Donc c'est la force numéro 3-4, donc état d'érosion 3-4, donc je ne vous dis pas l'état de mes cheveux. Donc c'était un double sérum, il y avait un côté vert, un côté blanc. Il est vide, c'est vraiment... je trouve qu'il ne m'a pas vraiment fait très très longtemps. Parce que je l'ai... ok, ça fait 6 mois que je l'ai, mais j'ai vraiment commencé à l'utiliser il y a 3 mois. Et vraiment pas tous les jours. Et hier, j'ai voulu en prendre et il n'y en avait plus. Et donc j'ai un peu été déçue là-dessus parce qu'on a l'impression qu'il est plein vu que les tubes sont encore colorés. En fait, non pas du tout, il n'y a vraiment plus rien dedans. Et voilà, moi je trouve qu'il ne m'a pas vraiment rendu les cheveux beaucoup plus beaux. Moins... avec moins d'érosion, des choses comme ça. Il m'avait coûté je crois plus de 25 euros. C'est vraiment quelque chose que... voilà, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Je ne suis pas... je ne suis pas fan. Ensuite, niveau peau, donc j'ai terminé le gommage gourmand noyau d'abricot de Yves Rocher. Celui-là par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un gommage assez doux quand même. Même si c'est le noyau d'abricot, moi qui ai la peau sensible, quand je me frotte le visage, ça ne me rend pas des peaux super rouges. Contrairement au ras de marée de l'œuf ou des choses comme ça. Après, l'inconvénient, c'est qu'il est vraiment tout petit. Voilà, il me fait un mois à peu près. Enfin, trois, quatre, un mois. Allez, on va dire un mois. C'est vrai qu'après, ils me rendent la peau beaucoup plus douce et éclatante. Mais j'en ai encore deux en stock. Donc, je vais les terminer pareil. Je pense que je vais certainement les racheter parce que j'aime beaucoup. Après, avec Yves Rocher, quand ils m'ont font des offres, acheter un gratuit, j'en profite toujours pour en prendre un. Je crois que ce petit truc-là coûte dans les 4-5 euros. Ce n'est pas énorme non plus. Mais voilà, vu qu'il s'utilise vraiment très, très vite, c'est dommage. Après, il sent très bon. Donc, voilà. Je pense que je vais continuer à l'acheter. Ensuite, toujours dans les gommages, j'ai le gommage de chez Sephora au sucre. Il ne m'en reste vraiment plus. Peut-être encore pour une fois et encore. Celui-là, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je ne l'aimais pas trop parce qu'il me laissait après une pellicule vraiment grasse sur le corps. Il fallait que je me relève ou que je refasse plusieurs lavages pour vraiment que ma peau soit moins grasse. Et après, je trouve qu'il ne gommait pas plus que ça. Je suis partie à deux mois en Thaïlande. Je suis revenue entre l'été là-bas et l'hiver ici. J'ai pelé énormément. J'ai la peau vraiment très, très sèche. C'est là où je l'ai utilisé le plus. Et au final, rien du tout. Je suis vraiment déçue. Donc celui-là, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai presque plus de batterie. Donc il faut que je me dépêche. Le dernier, c'est Yves Rocher. Mon mascara Yves Rocher Extra Volume. Donc je vous montre la brosse. C'était une brosse comme ceci, toute fine, toute simple. Je l'avais achetée en dépannage parce que Air France m'avait perdu ma valise avec ton make-up dedans. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je n'avais pas vraiment les moyens à ce moment-là de m'acheter de nouveau un énorme. Donc j'avais acheté celui-là en promo. Je l'avais payé, je crois, 6 euros au lieu de 18, quelque chose comme ça. Et au final, j'étais très, très satisfaite. Je l'ai gardé assez longtemps. Vraiment juste qu'il soit sec, sec, sec. Et je ne suis vraiment plus utilisé en sachant que je l'utilisais tous les jours. Voilà. Moi, c'est vraiment un mascara qui m'a beaucoup plu. Je ne pense pas le racheter non plus parce que là, ils en ont fait d'autres, Yves Rocher. Ensuite, j'ai quand même pas mal de mascaras. Je crois que j'en avais 5 ou 6. Donc je vais d'abord terminer ce que j'ai avant de penser à racheter des mascaras. Mais voilà, celui-là, c'est un qui m'a plu. Je ne rachèterai certainement pas. Mais qui me donne envie de tester d'autres d'Yves Rocher. Pourquoi pas ? Voilà. Donc là, c'était mes produits terminés du mois de janvier. J'ai été globalement satisfaite. C'était vraiment des choses de base que j'ai terminées. Après, pour terminer un fond de teint et des choses comme ça, il ne faut qu'à m'y aller. J'ai certaines choses qui vont se terminer, je pense, dans les deux prochaines semaines. Donc je vous referai le mois prochain ce que j'ai terminé. Je vais aussi vous faire mes découvertes du mois de janvier, ce que j'ai beaucoup aimé ou pas. J'ai tout mon petit taille qui est là-bas. Donc je vais vous faire ça, je pense, d'ici demain. Et voilà. Donc je vous fais de gros poutous-poutous. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt.